Merci à toutes et à tous d'être présents en grand nombre pour cette première cycle de conférences-débats que nous voulons organiser tout au long de l'année avec vous, chers parents, et avec vous, les enseignants et quelques élèves et personnels d'encadrement présents. En somme, la communauté éducative du réseau de la Mission laïque française, de l'OSUI au Maroc, de la Mission laïque Côte d'Ivoire, de MLF America, les différentes organisations qui sont rattachées à la MLF sont réunies et c'est une première, c'est quelque chose que nous souhaitons initier, développer tout au long de l'année pour rappeler peut-être que, en effet, les parents sont au cœur de la communauté éducative et que, sans eux, rien ne peut se faire dans la réussite des élèves dont vous voulez bien nous confier la responsabilité pour les parcours que nous vous proposons. Et rien de mieux, pour illustrer peut-être la devise de la Mission laïque de Culture trois langues, qu'une intervention d'Emmanuel Lepichon. Emmanuel Lepichon est responsable du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, c'est une spécialiste de l'éducation multilingue, c'est dire toute l'importance de son intervention pour nous qui sommes attachés au plurilinguisme, toute l'importance d'une éducation multilingue pour peut-être nous donner aussi quelques pistes, quelques éléments de réflexion, de réponses peut-être à nos questions, sur la manière de mener tous les élèves à la réussite scolaire en justement tenant compte de cette notion de bilinguisme, de plurilinguisme, de classes internationales qui sont souvent, elles, valorisées. Peut-être que des élèves qui, lorsqu'ils arrivent dans nos établissements, ne maîtrisant pas la langue française, peuvent rencontrer des difficultés. Pour nous, ça ne doit pas être une difficulté, ça doit être une richesse. C'est au contraire une force que de parler, en arrivant à l'école, d'autres langues que la langue française. Nous y sommes en tout cas très attachés et nous comptons sur l'intervention d'Emmanuel Lepichon pour nous éclairer ensemble et d'avoir ensemble, de vous entendre ensemble, c'est vraiment important pour nous, des éléments de réflexion en commun, en partage. Donc, grand merci à vous depuis le Canada, cher Emmanuel. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez sur le réseau de la MLF, mais cette fois-ci, c'est dans un format un peu particulier, avec un public hétérogène, mais qui correspond aussi à ce qu'est la MLF un peu partout dans le monde. Donc, c'est à la fois des destinations géographiques très variées, des cultures et des langues très variées. Et nous avons, pour être certains, de rassembler tout le monde, ouvert également à cette traduction en anglais, en espagnol, pour être certains, encore une fois, de n'exclure personne, même si toutes les langues ne sont évidemment pas représentées. Grand merci à toutes et à tous. Je vous cède la parole, cher Emmanuel. Merci encore. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais d'abord partager mon écran, si vous pouvez me dire si ça fonctionne. Est-ce que vous le voyez là ? Oui, parfait. D'accord. OK. Donc, oui, merci beaucoup pour cette introduction. Et je dois dire d'abord que pour moi, c'est une grande joie et en particulier une joie que vous ayez pu réunir justement parents, enseignants et élèves, qui, comme vous l'avez très bien dit, sont au cœur de l'enseignement. Et on a trop souvent ignoré l'importance des parents dans l'éducation de leurs enfants, en particulier du point de vue de l'école. Or, l'élève passe au moins autant de temps chez lui qu'à l'école. Donc, il est indispensable de devenir partenaire en éducation. Et c'est vraiment tout le temps le sens de ce que nous avons essayé de créer avec Nathalie Auger. Alors, Nathalie Auger, vous la voyez là. C'est une collègue et amie de professeure de didactique des langues à l'Université de Montpellier. Quant à moi, je suis effectivement à l'Université de Toronto depuis quatre ans. Avant ça, j'ai passé dix ans à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, un lieu, une province dans laquelle le français est minoritaire, ce qui m'a mis dans une nouvelle situation et m'a permis de découvrir encore d'autres choses et a encore enrichi, je pense, ma pensée dans le domaine et que je serais heureuse de vous partager aujourd'hui. Alors, tout ça, la manière dont j'ai rencontré le réseau de missions des écoles laïques, je ne sais plus très bien l'ordre, mais c'est grâce au livre que nous avons écrit, Nathalie et moi, et qui est paru l'année dernière en mars, qui s'intitule « Défi et richesse des classes multilingues ». Défi, mais aussi urgence, parce qu'il y a de plus en plus d'élèves multilingues dans les classes. Donc, il y a urgence de construire des ponts, et vous verrez, le mot « pont » est quelque chose qui revient très souvent dans notre discours, entre les langues et les cultures, pour profiter, comme vous l'avez très bien dit Michel, au maximum de ce patrimoine linguistique et culturel. Alors, vous avez parlé de pistes, c'est exactement ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous allez forcément trouver des réponses, mais plutôt des pistes à élaborer, alors peut-être quelques réponses quand même. Et pourquoi un défi ? Eh bien, un défi parce que notre système scolaire, et même le système international, il a été construit sur la base d'un système monolingue et monoculturel. Et pourquoi ? Parce qu'il a été créé, alors monolingue, pas forcément… Quand on dit monolingue, on peut forcément dire qu'il n'y a qu'une langue, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais elles ont été construites en solitude. C'est-à-dire, une langue d'un côté, l'autre de l'autre, la troisième de l'autre côté. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut changer. Et c'est ça que je vais essayer d'argumenter aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été créé par des gens comme vous et moi, qui sont issus de ce système. Et donc, qui ont dû apprendre à passer de la question en éducation des langues problèmes aux langues ressources. Et vous l'avez très bien présenté. Donc, il s'agit en quelque sorte de quitter sa zone de confort pour s'engager dans un enseignement beaucoup plus global et qui met notamment l'élève au cœur de son enseignement. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Une toute petite introduction sur le livre. Donc, cette école, elle est multilingue, elle est multiculturelle, parce qu'elle est formée d'individus qui arrivent avec leurs expériences de différentes langues, de différentes cultures. Et on verra comment on entend le mot culture. Et donc, nous avons essayé de répondre à des interrogations, des questions qui nous étaient posées à travers les multiples conférences qu'on faisait ou les formations à droite et à gauche, ou même dans les recherches que nous avons menées. Ce qui nous avait permis de recueillir des questions d'enseignants, des questions d'élèves et des questions de parents, et de les mettre toutes ensemble dans un objectif commun, c'est-à-dire le bien-être de l'élève. Alors, il y a des questions, on fait les points sur les connaissances, parce que finalement, depuis 40 ans, la recherche sur le linguisme a beaucoup avancé. On propose des encarts, des exemples, et puis beaucoup de liens vers des sites et des projets de recherche variés qui ont fait leur preuve. C'est très important, tous les sites que nous avons recensés dans ce livre ont fait leur preuve. Et donc, n'hésitez pas, et c'est vraiment ce à quoi nous voulons vous inciter, à aller les visiter. Je parle en particulier aux enseignants, mais pourquoi pas aux parents aussi, et à aller voir ce que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez les réintroduire dans vos classes. Je dois dire qu'on n'a pas, même si on a beaucoup avancé dans le domaine, on ne sait pas encore tout. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à développer, et c'est pour ça que nous avons besoin de vous, nous les chercheurs, nous avons besoin de vous, parents, enseignants, élèves, pour nous dire comment vous vous sentez, quels sont les obstacles que vous rencontrez, et comment est-ce que nous, à partir de notre expertise de chercheurs, on peut vous aider, de par nos connaissances, mais aussi la recherche que nous faisons, à les surmonter et avancer dans ce domaine. Donc, dans ce livre, nous traitons du droit des langues. Le droit des langues, c'est très important. Le fait de savoir que, par exemple, tous les pays du monde ont signé la Convention des droits de l'enfant, alors, en dehors des États-Unis et de la Somalie, je suis désolée pour tous ceux qui nous rejoignent des États-Unis, pour des raisons diverses que je n'aborderai pas ici, mais c'est le droit des langues et le droit de l'enfant qui insiste que les enfants ont le droit de recevoir une éducation qui respectent leur langue et leur culture, mais aussi des langues de la maison, de l'école, comment construire des ponts, encore une fois, entre ces contextes trop souvent isolés les uns des autres, passer d'une vision monolingue à une vision multilingue de la classe, enseigner la langue, et que la langue devienne un pont vers les contenus académiques, ne pas se sentir perdu, ne pas se sentir devant une classe où l'expertise des élèves est multiple, c'est-à-dire va vers des langues extrêmement variées, ce qui peut donner le vertige parfois, et comme ça, entrer dans une médiation de la communication entre tous ces acteurs de l'éducation, l'élève étant bien sûr au centre. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, alors j'ai adoré parce que Julie m'a fait passer des questions qui ont été sélectionnées, je ne sais pas par combien d'entre vous, mais apparemment par des élèves, des parents et des enseignants. Alors je vais essayer d'apporter des pistes de réponse à ces questions, encore une fois des pistes, n'est-ce pas, et qu'il faut aussi remettre en contexte, c'est-à-dire que Nathalie et moi, nous venons de quelque part, nous avons une histoire, nous ne connaissons pas tout. Donc ce sont forcément des réponses un peu subjectives, bien qu'elles soient basées sur des recherches dans le domaine. Alors je commencerai par les questions des élèves, ensuite j'irai vers les questions des parents, et puis ensuite je passerai aux questions des enseignants. Et j'espère que mon explication ne sera ni trop simpliste, ni trop compliquée, et surtout n'hésitez pas à noter vos questions, vos remarques, etc. Je suis vraiment promeneuse, ce sont ces questions et ces remarques qui nous font avancer. Alors les élèves, Alors les élèves, vous m'avez dit, je ne peux pas être aussi bon à l'école qu'un français, et je ne parle bien aucune langue, ni au bled, ni en France. Alors d'abord, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir posé ces questions. Ce n'est pas facile de les poser. Pourquoi ce n'est pas facile de les poser ? Parce que toutes les deux, moi quand je les lis, quand j'ai vu que vous aviez sélectionné ces questions, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'elles traduisent ce qu'on appelle dans notre jargon, votre insécurité linguistique. Donc qu'est-ce que l'insécurité linguistique ? L'insécurité linguistique, on va en parler dans les diapos qui vont venir, c'est ce sentiment d'incompétence qui est souvent accompagné d'anxiété, une anxiété qui est vraiment exprimée dans les deux questions que vous m'avez posées et que je vais traiter ensemble, si vous me permettez. Alors le problème de l'insécurité linguistique, c'est qu'elle peut être très légère. Vous avez vu, j'ai fait un axe. Donc très légère, j'ai choisi le visage d'une élève heureuse, pour qui finalement ce sera juste un sentiment d'insécurité à surmonter. qui va dire, bon, ben voilà, j'ai peur, j'ai peur de pas bien m'exprimer, mais j'y vais, je vais y arriver, à très handicapante. Et quand je dis très handicapante, ça veut dire j'arrête de parler parce que je n'en suis pas capable, parce que je ne m'en sens pas capable. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette question, j'ai écrit en particulier cet article avec ma collègue Maretha De Jongen, psychologue. Et je peux vous dire que ce sentiment d'insécurité, il dépend de nombreux facteurs et qu'il n'est pas forcément en relation avec votre niveau dans la langue en question. Certains d'entre nous auront moins de mal que d'autres à la surmonter. Certains n'en auront même pas du tout. J'ai vu des cas exceptionnels, de gens, par exemple, que j'ai interviewés et qui, tout en ayant, voilà, un français encore un peu hésitant, se lançaient dans la conversation sans aucune barrière. Alors que d'autres, qui, de mon point de vue, vraiment avaient une compétence très élevée dans la langue en question, eh bien, se sentaient très fort en insécurité. Et hélas, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est beaucoup trop présente chez les élèves plurilingues qui peuvent parfois être silencieux jusqu'à des années, des années dans le cadre de l'école. Alors qu'en fait, ce sont des petits génies des langues, n'est-ce pas ? Et je peux vous dire que beaucoup d'enseignants ou de parents qui sont ici présents vous envient et même vous admirent pour votre plurilinguisme. Ce sont bizarrement eux qui se sentent mal à l'aise dans l'une ou l'autre langue. Alors comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que d'une telle expertise, on peut passer à un tel sentiment d'insécurité ? Alors, en fait, je me répète, mais ça veut dire que vous avez une certaine anxiété par rapport à la langue que vous employez. Et cette anxiété, elle vient en partie de ce qu'on appelle la double focalisation. Alors, la plupart des gens, quand ils parlent, ils se concentrent sur ce qu'ils disent, c'est-à-dire sur le sens qu'ils vont donner à leur intervention. Mais vous, les élèves plurilingues, vous vous concentrez non seulement sur le sens de ce que vous dites, mais aussi sur sa forme. Donc, vous vous posez la question constamment, est-ce que la manière dont je parle ou dont j'écris est correcte ? Est-ce que c'est la bonne orthographe ? Il y a même des jeunes enfants qui ont répondu à une linguiste très célèbre qui est hélas décédée, qui s'appelait Blanche Benveniste, qui lui ont dit « Je parle en faisant des fautes d'orthographe ». Vous voyez, c'est drôle. Ils ont intégré cette insécurité. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette insécurité, finalement, elle vient de votre expertise en langue. C'est parce que vous connaissez plusieurs langues, parce que vous savez ce que c'est que de passer d'une langue à l'autre, que vous avez ce qu'on appelle une conscience métalinguistique exacerbée. C'est-à-dire que, naturellement, vous avez cette capacité à réfléchir sur les langues et, je vais même dire, sur les cultures. Vous êtes comme des caméléons. Vous vous adaptez au contexte langagier et culturel en fonction de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Mais à cause de cela, vous avez développé cette hyper-expertise, cette hyper-sensibilité qui, parfois, peut vous bloquer. Alors, comment ça marche ? Alors, une expérience que font beaucoup d'enfants plurilingues, c'est qu'ils voyagent. Ils voyagent, bien sûr, entre les pays, c'est vrai, mais ils voyagent aussi entre les cultures, ils voyagent entre les langues. Et ces voyages entre les langues, par exemple, ils sont souvent quotidiens. Ça veut dire tous les jours. Tous les jours, vous passez d'une langue à l'autre avec votre frère, votre soeur, votre père, votre professeur. Et cela se fait généralement de manière assez flexible. Souvent, à la maison, par exemple, une personne parle dans une langue, l'autre répond dans l'autre et personne ne remarque. Chez moi, par exemple, on passe facilement du néerlandais au français à l'anglais et parfois même dans la même phrase, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a un portefeuille de langues dans lequel on puise, on puise dans ce portefeuille comme dans des ressources pour nous exprimer avec le plus de sens possible. et comme nous avons deux ou trois langues et même parfois quatre, nous puisons dans chacune d'entre elles pour donner encore plus de sens et de contexte à nos interactions. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien parce que nous sommes tous purilingues. Mais le problème se pose quand tout à coup, on se retrouve dans un environnement monolingue, c'est-à-dire où tout le monde ne parle qu'une langue ou les attentes ne sont que dans une langue. Par exemple, quand nous allons en France pour les vacances ou par exemple, quand on arrive dans une classe dans laquelle l'enseignant attend des interactions uniquement dans cette langue. Tout d'un coup, les gens, ils remarquent que nos habitudes ne sont pas tout à fait les mêmes que les leurs, qu'on cherche les mots parce qu'on n'a pas l'habitude de les rencontrer dans notre environnement. Il y a des expressions nouvelles qu'on n'a jamais entendues. On est soi-même influencé par des expressions qu'on a entendues dans notre propre pays ou bien dans notre propre maison. Donc, forcément, la langue, elle est un peu changée. C'est normal. C'est le processus d'accommodation. On s'accommode à l'autre. C'est aussi une grande capacité. Donc, ça va faire dire à ceux qui sont avec nous, « Oh, ben, t'es vraiment plus français ou t'es vraiment pas néerlandais ou t'es vraiment pas canadien. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, il y a un sentiment d'insécurité linguistique et culturelle. Finalement, je ne suis chez moi nulle part. C'est vrai. Mais en même temps, ce n'est pas vrai non plus. En fait, vous êtes chez vous partout, même si les gens le remarquent. Alors, est-ce que vous ne parlez pas bien ? Au contraire, vous avez cette faculté extraordinaire de passer d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre et de vous enrichir constamment de ces contacts de langue et de culture. En revanche, forcément, votre langue, elle a été influencée par les endroits, par les lieux, par les gens que vous avez rencontrés, par les lieux que vous avez traversés. Et donc, vous n'êtes plus la même personne. Chaque nouvelle expérience ajoute à ce portefeuille dont je parlais tout à l'heure, à ce patrimoine langagier et culturel. Est-ce que ça va pour les interprètes ? Je ne vais plus trop vite. Julie ? Plus de remarques, donc ça doit être parfait. Merci. D'accord. Emmanuel, on passe de salle insécurité à sécurité partout. Merci. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Personne ne maîtrise aucune langue. Le mot maîtrise, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, mais personne ne maîtrise aucune langue. À moins d'une pathologie du langage, et ça, ça concerne à peu près 10% de la population totale, qu'elle soit plurilingue ou monolingue, il n'y a pas plus de gens qui ont une pathologie du langage chez les plurilingues que chez les monolingues, c'est important de le savoir. chaque personne apprend à gérer les normes et les langues dont elle a besoin selon les situations dans lesquelles elle évolue tout au long de la vie, qu'elle soit scolaire, professionnelle et au fil des besoins. Ça s'appelle le plurilinguisme multifonctionnel. C'est aussi très important de comprendre que la langue pure, ça n'existe pas. C'est un mythe. Toute langue est issue de ce qu'on appelle des métissages. C'est-à-dire que, par exemple, le français, il a un demi-milli de mots arabes. Il a 4% de lexique italien. L'anglais a un grand pourcentage de mots français. Donc, l'idée de pureté de la langue, c'est un fantasme. C'est important de le dire. Et en plus, ces normes langagières, ces cultures, elles sont hétérogènes. Moi, j'aime beaucoup le mot hétérogène, c'est mon ami. Il y a autant de normes linguistiques et culturelles que d'individus selon les expériences de chacun. C'est important de dire ça. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Ontario. En Ontario, on dit c'est pas si pire. Mes collègues, ils disent c'est pas si pire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ils veulent dire c'est pas si grave. Alors, quand en France, on dira c'est pas si grave, si on entend c'est pas si pire, on va considérer le c'est pas si pire comme une erreur. Alors qu'en Ontario, ce sera l'inverse. Donc, est-ce que l'un est une erreur par rapport à l'autre ? Non. La forme est juste différente en fonction du contexte. La norme, c'est ce qui est accepté dans un espace particulier. Par exemple, chez certains d'entre nous, certaines formulations sont interdites à la maison. chez d'autres, elles sont admises. Il y a des variations en fonction des accords langagiers et culturels plus ou moins implicites qui sont passés avec les individus qui évoluent dans un même espace. Par exemple, à l'école. En France, par exemple, on lève la main et on demande la permission avant d'aller aux toilettes. C'est pas le cas, par exemple, aux Pays-Bas ni au Canada. On s'en va, on sort de la classe. Vous voyez ? Selon le contexte, mais aussi la personne à qui on s'adresse, la nature de la relation, est-ce que c'est ma mère, mon père, mon prof, est-ce que c'est un voisin, est-ce que c'est quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, mon petit frère, ma petite sœur ? On utilisera des formes langagières différentes, on ne s'exprimera pas de la même manière. Donc, on joue constamment des rôles différents au cours de la journée et on s'aligne à la norme de ceux à qui on parle, de ceux avec qui on échange. Donc, chacun d'entre nous compose avec ses normes. Donc, passer d'une langue à l'autre, c'est faire cette gymnastique de l'esprit. Donc, lorsqu'on a qu'une langue, on la fait, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'on passe d'un registre à l'autre quand on s'adresse à une personne différente, par exemple, à son père ou à son professeur. Mais si on a deux ou trois langues, c'est une gymnastique encore plus complexe parce qu'on le fait tout le temps d'abord et on le fait sur deux langues ou trois ou quatre différentes. Et plus la connaissance que l'on a de chacune des langues est approfondie, moins cet exercice est fatiguant. Donc, quand je faisais, par exemple, des recherches avec les élèves nous vous arrivons, les enseignants me disaient qu'ils sont tout le temps fatigués, ils baillent, ils ne sont pas concentrés. Et c'est super fatigant de devoir écouter et de parler toute la journée dans une langue qu'on ne connaît pas encore très bien. Vous voyez, là, on a engagé des interprètes qui sont des professionnels justement de ça. Merci à eux. S'il y a des sportifs parmi vous, j'adore prendre la métaphore du sportif, alors que moi, je ne le suis pas du tout. Ça doit être pour ça, ça doit venir d'un complexe. Vous saurez que plus on fait de sport et plus on devient performant. Par exemple, vous pouvez être un excellent footballeur, mais si en plus, vous faites de la natation, alors vous allez développer les muscles de votre corps de manière encore plus complète et probablement devenir un meilleur footballeur grâce à la natation. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec les langues. C'est ça tout le secret. Plus on travaille chacune de nos langues et plus on devient performant. Mais ça, ce n'est pas de tout repos. Donc, j'aime souvent répéter cette métaphore du très célèbre linguiste François Grosjean qui compare les plurilingues à des sauteurs de haies professionnels. Ils ne courent pas aussi vite que les sprinters, ils ne sautent pas aussi haut que les perchistes et pourtant, ils font les deux. Ils courent et ils sautent. Et personne n'oserait dire que leur discipline n'est pas une discipline olympique. Et le coureur n'est pas capable de faire ce que fait le sauteur de haies. Le perchiste, non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut jamais vous comparer à des monolingues. Votre expertise, à vous, c'est le plurilinguisme. C'est très important de comprendre ça. Ne vous comparez pas. Votre expertise, c'est le plurilinguisme. Alors, la question, elle se pose de savoir, mais est-ce que je peux réussir dans deux ou trois langues et dans deux ou trois langues à l'école ou même quatre ? Et la réponse, c'est oui. Alors, j'avais dit que je ne donnerais pas de réponse, mais là, je vais quand même en donner une. C'est oui. Non seulement vous pouvez, mais ce sera un atout formidable dès que vous serez sur le marché du travail. C'est ce que j'ai vu, par exemple, avec mes enfants. Vous, vous allez faire la différence, c'est là que vous ferez la différence avec votre collègue qui aura peut-être le même CV que vous, mais certainement pas ni autant de langues, ni autant de voyages à travers les cultures, donc certainement pas cette expertise qui est la vôtre. En revanche, ça risque de vous prendre un peu plus de temps et un peu plus d'efforts. Alors là, je vais en parler en prenant l'exemple des maisons. Alors, mon collègue et ami, le professeur Jim Cummins, il a calculé, il y a plus de 40 ans déjà, que lorsqu'un élève plurilingue arrivait à l'école, il lui fallait au minimum 5 ans pour fonctionner à son propre niveau cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut attendre d'avoir passé 5 ans dans l'établissement dans lequel vous êtes aujourd'hui pour pouvoir vous rendre compte de ce dont vous êtes vraiment capable. Avant cela, il faudra toujours rattraper un petit peu du vocabulaire qui vous manque pour pouvoir fonctionner au maximum de vos capacités. Donc moi, je compare souvent à la construction d'une maison. Vous voyez, les collègues monolingues construisent une maison, mais vous, vous en construisez 2 ou même peut-être 3. Alors forcément, ça prend plus de temps, mais à la fin, vous en avez 2 ou 3. Non seulement, vous en avez 2 ou 3, mais on revient à la question d'avance, c'est-à-dire que dans ces 2 ou 3 maisons, vous ne les utilisez pas pour la même raison. L'une est à la ville, l'autre est à la plage, la troisième à la montagne. Donc à la ville, on va peut-être plus travailler, à la montagne, on va faire du ski et à la mer, on va se baigner. Vous voyez, forcément, on ne va pas les construire, elles n'auront pas la même architecture, on ne va pas les meubler de la même manière. Eh bien, c'est la même chose pour les langues. On construit ces langues en fonction des besoins que l'on a dans ces langues. D'accord ? Alors, je pourrais parler aux élèves pendant des heures, mais il faut quand même que je passe aux parents, sinon on n'avancera pas. Alors, les parents, ils m'ont dit, j'essaie de parler la langue de l'école à la maison pour donner plus de chances de succès à mon enfant. Ou bien, je suis mal à l'aise parfois si mes enfants parlent en français ou en anglais entre eux à la maison, alors que je ne comprends pas, je me sens exclue incompétente. Alors, autrefois, on pensait qu'il était difficile de parler une langue à la maison et d'en apprendre une autre à l'école. On imaginait un peu que le cerveau, c'était comme une boîte dans laquelle on mettait les langues et qu'à un moment, ils ne pouvaient plus en contenir. Il y avait une raison un peu plus scientifique à ça, et c'était que certaines études avaient montré un avantage des élèves monolingues sur les élèves plurilingues. Vous savez, moi, j'ai fait ma thèse dans les écoles internationales et justement, le but de ma thèse, c'était de montrer qu'on ne pouvait pas comparer des monolingues à des plurilingues. Vous voyez d'où je viens. Donc, du coup, on avait peur que les enfants, ils prennent du retard dans le développement langagier, qu'ils développent des personnalités doubles, que le changement de langue soit de la paresse intellectuelle ou bien même un signe de déficience langagière ou bien même on pensait que les bilingues, c'était des traducteurs nôtres. En fait, on s'est très vite rendu compte que les résultats de ces études, ils étaient biaisés, ils étaient biaisés par d'autres facteurs. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'avantages au plurilinguisme et que ces avantages, ils sont dans le court terme, c'est sûr, puisqu'ils ont la possibilité, puisque ces élèves ont la possibilité de communiquer avec des personnes des différentes cultures, etc. et que les changements de langue sont contrôlés, qu'ils sont signes d'une expertise langagière exacerbée. Alors, il y a une recherche que j'aime beaucoup qui est ancienne déjà, qui a montré que dès l'âge de deux ans, deux ans, deux mots, les enfants à deux ans sont capables de mettre deux mots ensemble, de faire des phrases de deux mots. Dès l'âge de deux ans, les enfants sont capables de savoir quelle langue parler avec qui. Alors, je ne vous parlerai pas de la recherche parce que ça serait trop long ici, mais je trouve ça fascinant. On a aussi calculé qu'en fait, leur langage se développe exactement au même rythme que les enfants monolingues, mais que leur vocabulaire est réparti sur deux langues. Ça veut dire que quand on additionne les mots connus dans les deux langues, en fait, la plupart du temps, ils dépassent. Alors, j'ai dit la plupart du temps, mais j'aurais dû dire systématiquement le vocabulaire, la somme de vocabulaire connus par les enfants monolingues. On s'est aussi aperçu qu'ils ne développaient pas deux personnalités, mais simplement cette capacité à s'adapter à des environnements qui changent et qui sont en plus plus ouverts au monde, à la communication, aux nouveaux. On s'aperçoit même aujourd'hui que ce plurilinguisme, s'il est pratiqué tous les jours, et une de mes anciennes collègues que je respecte énormément qui travaillent là-dessus, que ce plurilinguisme pratiqué tous les jours, attention, elle insiste toujours là-dessus, pourrait retarder le vieillissement du cerveau. Et là, je le dis très simplement, elle le dirait beaucoup mieux que moi. Elle s'appelle Meryl Kaiser. Vous pouvez regarder son travail, d'ailleurs, c'est fascinant. Donc, il n'y a plus de doute sur les atouts du plurilinguisme. Alors, nous, parents, quand nous voyons nos enfants pleurer en rentrant de l'école parce qu'ils n'ont pas compris une instruction, on pense qu'en essayant de parler la langue de l'école à la maison, on leur donnera plus de chance qu'en essayant de continuer dans notre langue à nous. Or, en fait, on s'est aperçu que c'était l'inverse. Les parents jouent un rôle essentiel dans la formation de leurs enfants lorsqu'ils parlent les langues qu'ils parlent le mieux. C'est intéressant de dire ça, n'est-ce pas ? En effet, alors, aujourd'hui, on sait que les compétences en langue se transfèrent d'une langue à l'autre. Et c'est pour ça par exemple, on s'est aperçu que c'est un travail qui a été fait autour des erreurs. Vous savez, vous pouvez vous inquiéter si vous voyez tout d'un coup un enfant mettre un U après un G alors qu'il n'y en a pas besoin, etc. En fait, on s'est aperçu que ces erreurs, elles étaient signes d'une compétence en développement. Donc, si on prend l'image de l'iceberg qui a été développé par Cummins pour parler de ces phénomènes, au-dessus de la surface, ce que vous voyez, ce sont ce qu'on entend, les langues connues des élèves, de nos enfants. En revanche, en dessous de la surface qu'on ne voit pas, c'est cette compétence sous-jacente, cette compétence qui permet aux enfants, à nos enfants, de prendre appui sur l'une ou l'autre langue pour comprendre et apprendre mieux l'autre. Vous voyez, c'est ce que je disais au début, on n'apprend pas ces langues en isolation. Elles ne sont pas dans des compartiments séparés. Elles se construisent ensemble, les unes par rapport aux autres. Elles se déplacent librement et constituent cette compétence communicative à laquelle toutes les connaissances et expériences langagières contribuent. Donc, c'est très important de considérer qu'on soit famille ou qu'on soit école, de considérer les langues familiales comme une source d'apprentissage essentiel sur laquelle l'enseignant et les élèves peuvent s'appuyer. Donc, la langue de l'école, c'est certain, elle doit être maximisée, mais il est aussi certain qu'elle ne doit pas l'être à la place de la langue maternelle. Elles doivent se développer ensemble. La langue de l'école se développera mieux si l'on prend en compte la langue maternelle. Donc, l'élève, plus il est soutenu dans chacune de ces langues et plus il aura de chances de s'établir parfaitement sur le court et le long terme. Donc, comme dans la métaphore du sport, démultiplier les langues, c'est faire travailler cette gymnastique de l'esprit et donc devenir potentiellement plus performant. en revanche, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et en matière d'éducation, croyez-moi, j'en connais quelque chose. D'autant plus qu'encore beaucoup trop de professionnels de l'éducation conseillent aux parents de parler la langue de l'école à la maison, ce qui est une abduration. Mon collègue aux Pays-Bas avait été victime de ça lui-même étant petit parce qu'il béguait petit et on avait dit à ses parents ne parler que la langue de l'école. Donc, pourquoi est-ce que c'est tentant de passer à la langue de l'école ? Il y a beaucoup de raisons pour ça. Je viens de parler de la mise des informations mais il y a aussi le fait que dès que votre enfant va à l'école, il va probablement commencer à vous parler dans la langue de l'école. En général, c'est vers 5-6 ans qu'il commence à répondre à ses parents dans la langue de l'école. C'est normal et la raison c'est que cet enfant-là fait un effort cognitif très important dans cette langue tous les jours. Alors, quand il rentre à la maison, c'est beaucoup plus facile, plus relaxant pour lui de continuer dans cette langue. En plus, il y a une autre raison qui est une raison beaucoup plus sociale, c'est-à-dire que l'enfant, il apprend une langue pour avoir un sentiment d'appartenance par rapport au groupe, au groupe classe. Et donc, il va faire tous les efforts possibles pour s'intégrer. En revanche, ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça qu'il va faire le plus de progrès, au contraire. Donc, mon conseil, c'est d'abord de continuer à parler votre langue et d'essayer d'inciter votre enfant ou vos enfants à vous répondre dans cette langue, mais sans pour autant donner l'impression de faire autorité. C'est très important. La langue ne doit jamais devenir un objet de conflit. Donc, l'idéal, c'est d'introduire la notion de jeu et par exemple de lui proposer des supports qu'il apprécie dans la langue en question et qu'il pourra attendre avec impatience dans cette langue. Donc, un abonnement, par exemple, à une revue ou une série télévisée, etc. C'est facile maintenant de changer les langues avec les écrans. Mais le plus important, c'est d'entrer dans cette optique de manipulation des langues au maximum, le plus possible, manipuler les langues et en être conscient. Et c'est dans cet esprit-là que moi, je travaille. Donc, l'idée que les langues, elles ne s'excluent pas, qu'elles se renforcent. Donc, il y avait cette deuxième question qui était de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque les parents ne comprennent pas bien la langue de l'école ou ne la parlent pas si bien qu'ils le souhaiteraient. Donc, l'une des choses qu'on peut faire au niveau du système scolaire, c'est de mettre les contenus scolaires à la portée des parents dans leur langue. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. De cette manière, ce sera beaucoup plus facile pour les parents de se sentir davantage impliqués si on leur fournit des documents multilingues comme avec la plateforme avec laquelle je travaille en ce moment. les vidéos et les quiz qui sont disponibles dans les différentes langues et ce qui permet non seulement aux élèves de passer d'une langue à l'autre, mais aux parents de pouvoir aider leurs enfants plus facilement à partir de supports à la fois écrits et oraux dans les différentes langues. Donc, ils ont aussi accès au contenu et donc, ils peuvent en discuter avec leurs enfants. Vous voyez, là, j'ai mis des exemples de ces quiz qu'on peut faire. Alors là, j'ai mis de l'allemand, j'ai mis de l'anglais, j'ai mis de l'arabe. Mais en fait, c'est le même quiz sur la même vidéo qui permet de répondre et qui sera pris en charge à chaque fois. Le résultat, quelle que soit la langue dans laquelle vous le ferez, sera comptabilisé. Donc, en fait, quand un enfant apprend une langue, alors c'est vrai que ça prend du temps d'apprendre une langue. L'enfant, apprendre à parler, ça prend du temps. Mais en même temps, apprendre, ça arrive aussi très, très vite. En l'espace de deux ou trois ans à l'école, l'enfant, en général, parle couramment, sans accent et après cinq ans, je vous l'ai dit, il va fonctionner probablement à son propre niveau cognitif. En revanche, pour nous adultes, surtout quand on essaie de parler notre propre langue avec nos enfants, eh bien, souvent, on doit faire le sacrifice de moins travailler la langue de l'environnement que nous aussi, on aimerait bien apprendre et très vite, nos enfants nous dépassent. Alors, cette différence, elle peut instaurer une distance entre les parents et les enfants qui est difficile à gérer. Mais beaucoup de parents et de chercheurs et d'éducateurs insistent sur ce drame de la perte du lien entre, par exemple, les petits-enfants et leurs grands-parents, du fait de l'écart langagier et culturel qui se creuse au fur et à mesure que l'enfant grandit dans la langue de l'école et s'éloigne donc de son patrimoine langagier et culturel. Donc, c'est particulièrement important au moment de l'adolescence où un lien essentiel se crée et notamment quand la personnalité est en plein développement, il faut multiplier les ancrages linguistiques et culturels. Donc, il y a plein de manières pour les enseignants d'aider à resserrer ces liens familiaux. par exemple, de stimuler l'apprentissage de la lecture dans la langue maternelle. Alors là, c'est une photo que j'ai faite dans une école, vous voyez, d'un tableau qui était affiché avec des traductions, etc. Faire entrer la littératie, c'est-à-dire l'écrit dans la langue en question et lui donner une reconnaissance académique, c'est très important pour la validisation de la langue maternelle. Alors, vous voyez, assurer, trouver tous les moyens possibles de communiquer entre enfants, parents, écoles et institutions partenaires, c'est ça, assurer la continuité en éducation. C'est un aspect qui est très souvent oublié de la continuité biographique. Elle consiste pas seulement à encourager le passage d'une classe à l'autre, de l'école primaire à l'école secondaire ou encore aux études supérieures, mais aussi, je dirais, peut-être d'abord à renforcer les liens avec tous les acteurs de l'éducation. C'est ce qu'on appelle la continuité horizontale et c'est pour ça que j'étais si heureuse avec l'introduction de Michel tout à l'heure. Je pense que la clé de la réponse à cette question, c'est la communication. Moi, en tant que parent, par exemple, je continuais de parler ma langue avec mes enfants devant les amis de mes enfants et ça les embêtait parfois, ça embêtait parfois mes enfants, mais la plupart des amis, en fait, ils étaient ravis. Du coup, ils expliquaient, mes enfants expliquaient à leurs amis que j'étais française, t'inquiète pas, elle est française, elle est bizarre, mais on pouvait en parler, voilà, on pouvait en parler avec le groupe et on créait une curiosité, on créait aussi de l'admiration pour mes enfants qui me répondaient dans cette langue et donc, au point que quand j'avais le malheur à un moment donné de leur parler en anglais ou en néerlandais, ils me disaient « Oh, maman, on parle normalement, ça les énervait. » Ils voulaient dire « Parle en français. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à renforcer les langues maternelles en cherchant tous les moyens possibles de renforcement qu'ils soient oraux, écrits, mais aussi, par exemple, multimédia, c'est très important. La présence du multimédia est très importante aujourd'hui dans nos vies. Alors, je regarde l'heure. Passons aux questions des enseignants. Je ne voudrais pas les oublier parce que Jim Cummins les appelle toujours les créateurs de connaissances. Alors, voilà ce qu'ils m'ont dit. « J'ai été dans la même situation qu'eux et j'ai bien réussi. Je suis profe maintenant, donc pourquoi mettre en place des activités spécifiques ? Si je n'interdis pas la langue des enfants, ils ne parleront jamais la langue de l'école. » Et avec Nathalie, nous avons parlé de pédagogie, de l'inclusion. Alors, je pense que c'est une question encore très courageuse et très intéressante parce qu'elle nous ramène à la manière dont nous enseignons. Donc, il y a des chercheurs qui ont montré il y a plus de 20 ans déjà que même, si on convainc les enseignants d'enseigner d'une certaine manière, ils reviendront presque toujours à la manière dont ils ont eux-mêmes enseigné. C'est un peu décourageant, mais en même temps, ça veut dire que vous, les enseignants qui m'écoutez aujourd'hui, il est hyper important que vous ayez toujours cette présence d'esprit de vous dire « Ok, où sont mes résistances ? » Est-ce que j'en suis vis-à-vis de mon enseignement aujourd'hui ? Est-ce que je ne suis pas en train de retomber dans mes vieilles habitudes ? Je dis souvent à mes étudiants d'essayer d'être l'enseignant qu'ils auraient rêvé d'avoir quand ils étaient élèves. Et vous voyez, vu de cette manière, on change complètement la perspective. Je me souviens aussi de la personne qui m'a posé pour la première fois cette question. Et en fait, elle travaillait dans un ministère d'éducation du pays en question. Et en fait, je pense que sa question était très légitime. J'imagine qu'elle avait dû se battre pour arriver là où elle en était. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes. Mais je dois dire que moi-même, quand j'étais dans une école aux Pays-Bas, mes élèves, mes enfants étaient scolarisés là-bas, on m'a demandé de ne plus parler le français avec mes enfants. Et quand j'ai demandé la raison de cela, j'étais en plus en train d'écrire à l'époque un article là-dessus, la pauvre institutrice, elle ne savait pas, mais elle m'a répondu qu'elle-même, quand elle était jeune, elle parlait un dialecte à la maison, qu'elle n'avait pas le droit de le parler à l'école et que c'était comme ça, qu'elle n'avait pas de problème et que ça ne l'avait pas empêché de devenir institutrice. Mais c'est intéressant parce que je pense que dans les deux cas, ces deux personnes ne se rendaient pas compte, mais elles avaient eu en fait les capacités nécessaires pour faire face à l'adversité. Donc, l'une des difficultés que nous avons tous, et je le disais déjà un peu au début, c'est que nous, enseignants, universitaires, administrateurs, on a tous été, au moins à un certain moment, de bons élèves, au moins assez bons pour intégrer le système scolaire. Nous avons été très peu mis en échec. Et donc, pour nous, c'est plus difficile de comprendre ces élèves-là. Je prends souvent l'exemple du vélo. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, je m'excuse si je me répète, mais on ne devient pas cycliste du premier coup. Comme j'ai habité la Hollande pendant 20 ans, j'ai un souvenir très vif de l'apprentissage de la bicyclette par mes enfants. Et imaginez que vous mettiez 10 enfants sur le vélo et qu'ils n'en ont jamais fait et que vous les poussiez en disant allez, vas-y, pédale ! Eh bien, il est probable que 10% va arriver au bout, mais que tous les autres, eh bien, ils vont tomber et qu'ils vont se faire plus ou moins mal. Mais moi, je me souviens qu'en faisant du vélo avec mes enfants, eh bien, je courais avec eux et je les tenais et puis petit à petit, je les lâchais. On peut aussi imaginer d'autres stratégies comme de mettre un casque à son enfant pour éviter qu'il se fasse trop mal en tombant ou bien d'enlever les pédales pour qu'il puisse acquérir cet équilibre avant qu'on rajoute les pédales. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des stratégies pour aider l'enfant à apprendre sans se faire trop mal. Mais je me souviens aussi de mon enseignante de natation qui nous marchait sur les doigts avec ses sabots quand on s'accrochait sur le bord. Eh bien, elle a réussi à me faire détester la natation encore aujourd'hui. Donc, voilà des activités spécifiques qu'on propose qui sont des activités qui vont servir à accompagner les 90% de la classe sinon on s'écroulerait. Alors, une question très importante c'est de savoir mais quels sont les facteurs de performance sacanalyse ? Alors, si on revient à la langue, on sait que dans beaucoup trop de situations autrefois, les langues multiples elles étaient considérées comme des problèmes. Or, aujourd'hui, on sait que les langues et les cultures ce sont des ressources. Ce sont des ressources qu'on considère transengagères et transculturelles. C'est-à-dire qu'elles vont au-delà des frontières territoriales. Alors, je dis frontières territoriales, c'est aussi les murs de l'école. j'aime beaucoup quand je traverse une école ici au Canada parce qu'il n'y a pas de grille dans les cours ou très peu. Donc, enseigner une langue sans tenir compte des langues parlées et écrites par ailleurs par les élèves, en fait, c'est du gâchis connectif. C'est une perte de temps et elle peut avoir des répercussions émotionnelles assez négatives pour les élèves. Ils peuvent se faire très mal et surtout si on en croit les résultats des chercheurs. Donc, c'est très important de se débarrasser de cette idéologie empoisonnante de la barrière de la langue. Je déteste cette expression, la barrière de la langue. Les langues sont toujours des ponts, jamais des barrières. Donc, l'enseignant doit impérativement considérer les langues comme des ressources. On apprend toujours à parler et à écrire en fonction des normes qu'on connaît déjà. Et là, je cite deux recherches. La première est assez intéressante. Les deux sont très intéressantes. La première, c'était un rapport qui a été fait en 2010 aux États-Unis où Martin Rivera et ses collègues ont comparé plusieurs écoles qui étaient bien classées et qui comptaient un pourcentage très élevé d'élèves purilingues. Et ils cherchaient à déterminer les facteurs qui contribuaient à la performance académique. Et vous voyez ce que la comparaison a montré ? A montré que les écoles qui réussissaient mieux, c'était celles qui faisaient usage des langues parlées à la maison par les élèves pour expliquer les conseils difficiles. C'était celle où la langue maternelle des élèves était étudiée le plus longtemps. C'était celle où l'appréciation du contexte linguistique et culturel des élèves était mise en valeur. C'était celle où les méthodes et le matériel disponibles étaient aussi dans les premières langues des élèves. C'était celle où les parents participaient le plus et qui organisaient de nombreuses activités sociales. Vous voyez, c'est très intéressant cette recherche. Donc, c'est exactement ce que nous essayons de faire avec l'école Amie des langues. Vous voyez, la recherche en didactique et en particulier en didactique des langues et des cultures est toujours liée à la pratique. Donc, l'idée, c'est d'aider les enseignants à mieux comprendre quelles sont les langues des élèves et s'appuyer sur ces langues pour entrer dans les contenus académiques. Un de mes étudiants me disait pas plus tard qu'hier, il est lui-même enseignant de sciences en français ici en Ontario et il vient de faire 10 semaines de cours avec moi et il me disait qu'il vient d'introduire cette pédagogie dans sa classe alors qu'il pensait qu'il allait perdre du temps. Quand il a commencé se me dit je vais le faire parce qu'elle le dit mais je vais perdre du temps et il a vu qu'il m'a dit hier ravi que non seulement ce n'était pas le cas mais qu'en plus ses élèves ils avaient en fin de semaine une connaissance beaucoup plus approfondie du sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une anecdote. En fait, il leur a simplement demandé de travailler le sujet en question dans leur langue à la maison pour le retravailler dans la classe ensuite et faire ce passage vers la langue de l'école. Et les élèves ils se sont pris au jeu. Ils ont probablement travaillé avec leurs parents travaillé sur le sens des concepts qu'ils venaient d'apprendre et fiers de cet apprentissage ils sont donc repassés à la langue de l'école le lendemain avec une compréhension beaucoup plus profonde du sujet. C'est donc une triple victoire. Vous voyez ? Une victoire sur le plan langagier une victoire sur le plan culturel et émotionnel et une victoire sur le plan cognitif. Ça montre aussi que l'inclusion à l'école de la langue parlée à la maison elle ne devrait pas être limitée à la communication orale mais elle devrait aussi inclure les textes écrits. C'est très important que les langues supplémentaires soient enseignées sur la base de cette idée de transfert de langues. Donc l'objectif pédagogique c'est vraiment et qui est garanti de la réussite de tous les élèves c'est que les élèves ne se sentent pas dépossédés de leur langue et de leurs identités culturelles. Vous voyez ? Un des directeurs d'une école avec laquelle je travaille ici m'a dit ce que vous dites ça me touche parce que moi je suis rentrée à l'école j'avais deux langues je suis sortie j'en avais plus qu'une. Vous voyez ? Donc l'école ne devrait pas être un cimetière de langue au contraire elle devrait aider à développer ce portefeuille de langue. Donc l'école doit être un lieu dans lequel les élèves leurs familles les enseignants tous se sentent en sécurité enrichis et renforcés par ces nouvelles expériences éducatives. Donc il s'agit bien de créer des ponts entre les langues et les cultures pour profiter de ces expériences diverses et variées. Vous voyez je cherchais pour faire cette présentation une image d'escalier de labyrinthe j'avais envie de ces escaliers et de labyrinthe et puis je suis tombée sur cette photo d'Harry Potter vous connaissez ce célèbre escalier d'Harry Potter et je trouvais ça magnifique parce qu'en fait il montre assez bien ce que c'est que la continuité dans les parcours scolaires qui finalement permet de dépasser les insécurités dont nous avons parlé au début on a commencé avec l'insécurité linguistique vous vous souvenez insécurité d'identité insécurité affective insécurité linguistique insécurité scolaire donc chacun d'entre nous selon sa position peut intervenir à des niveaux différents et donc l'idée des escaliers d'Harry Potter que j'ai aimé c'est qu'ils se branchent différemment en fonction de l'endroit où on veut aller et de la personne qui les emprunte c'est exactement ça pour moi chacun peut le suivant d'une école à l'autre d'un pays à l'autre mais il est nécessaire de planifier ensemble certains disent certains disent il n'y a pas de planification et si il est très nécessaire de chacun doit se soutenir afin de permettre le développement des langues tout au long de la vie et que l'apprentissage ne soit pas perdu au fil des changements de pays d'école ou même de classe donc si vous êtes inspecteur ou bien si vous êtes organisateur organisatrice du réseau MLS et bien vous pouvez avoir un impact sur les formations par exemple si vous êtes enseignant vous pouvez développer les pratiques de classe en prenant en compte la diversité langagière et culturelle de votre contexte si vous êtes chef d'exagissement vous pouvez trouver les moyens de mener des projets à l'échelle de votre école pour mutualiser le travail entre enseignants proposer des activités qui incluent les parents et permettre à la recherche d'avancer dans ce domaine et si vous êtes parent et bien si vous êtes parent vous pouvez jouer un rôle essentiel de lien entre les différents contextes et de renforcement des compétences de votre enfant dans chacune de ces langues de ces cultures si vous êtes élève alors là vous pouvez vous investir dans chacune de vos langues en étant fière de ce que vous êtes de ce patrimoine incroyable culturel et langagier et de le voir comme une chance et vraiment ce dont vous avez hérité vous êtes comme Obélix vous êtes tombé dans la potion sans l'avoir cherché et c'est une force extraordinaire voyez nous on est plutôt comme Astérix on va boire un petit peu de la potion tous les jours la poursuivre vous êtes tombé dedans donc vous pouvez encore beaucoup apporter à la société telle qu'elle se développe aujourd'hui et puis les enseignants de demain ça sera fou alors merci à tous les enseignants parents élèves qui continuent de nous soutenir en partageant avec nous leur expertise et leurs expériences et puis merci beaucoup à l'équipe organisatrice de MLF Monde qui a permis cette rencontre aujourd'hui merci à vous cher Emmanuel ça a été une source de réjouissance continue merci de ces paroles et c'est un un plurilingue qui vous parle et je pense que nous ne sommes pas seuls à nous reconnaître dans vos mots puissiez-vous intervenir aussi souvent qu'il le faudra pour que ce que vous nous dites ce que vous dites soit entendu appliqué et qu'en effet les langues puissent se nourrir entre elles j'ai beaucoup aimé votre coup de gueule si vous me permettez l'expression je déteste la barrière de la langue je partage votre avis et quelle belle formule de dire qu'elles sont des ponts entre elles est-ce que nous avons quelques questions Julie est-ce qu'on peut prendre des questions pour Emmanuel oui alors on a quelques questions Mélissa va les poser merci beaucoup on a une première question de la FAPE qui nous dit qui nous demande s'il y a des temporalités différentes d'acquisition langagière entre garçons et filles plurilingues je peux répéter j'ai compris alors est-ce que les garçons et les filles se développent différemment en ce qui concerne le développement du langage alors je je ne suis pas au courant de recherches récentes alors je vais vous répondre à partir de ce que je sais mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus récent et vous m'en excuserez en ce qui concerne le développement langagier global c'est-à-dire les premières années de l'âge on va dire de 0 à 10 ans non non c'est équivalent après quand l'intelligence s'affine oui il y a des différences mais alors là je n'oserais pas tellement rentrer là-dedans parce que je n'ai pas lu les dernières recherches mais c'est surtout en fonction des intérêts je pense que la langue va se développer mais en tout cas en ce qui concerne les phases on va dire de développement du langage en général non il n'y a pas de différence en tout cas pas que je sache alors bonsoir je suis libanaise et je parle un peu le français comme langue je suis maman de deux enfants qui sont nés en Espagne et qui ont été scolarisés dans des écoles espagnoles jusqu'à l'âge de six ans après ils ont été dans un lycée ils ont été depuis ils sont dans un lycée français pardon jusqu'à maintenant aujourd'hui mon fils a 13 ans c'est un enfant très doué il parle quatre langues en premier le français en second l'anglais mais je ne sais pas comment car même à la maison il parle l'anglais avec sa soeur je remarque qu'il leur manque du vocabulaire alors vous voulez que j'intervienne oui alors d'abord bravo bravo je reviens sur ce que j'ai dit une expertise extraordinaire vous vous rendez compte quatre langues à l'âge de 12 ans c'est beaucoup et donc oui forcément alors vous dites qu'il leur manque du vocabulaire alors souvenez-vous de ces maisons l'une qui a la mer l'autre qui a la ville ce n'est pas qu'il leur manque du vocabulaire c'est qu'ils ont développé du vocabulaire différent en fonction de leurs besoins dans les différentes langues donc forcément si l'école est en français ils vont développer en français un vocabulaire plus académique alors qu'à la maison si je ne sais pas quelle langue vous parlez avec eux est-ce que c'est l'arabe ou l'anglais ou l'espagnol je ne sais pas alors là ils seront probablement incollables sur le vocabulaire de la cuisine de la maison des enquêtantes des jeux etc mais alors forcément leur espace de socialisation ce sont leurs amis alors si avec leurs amis il y a une langue qui est privilégiée c'est dans cette langue qu'ils vont développer le vocabulaire qui les anime le plus qui leur fait le plus plaisir vous voyez alors que peuvent faire les parents c'est encore une fois proposer des supports qui séduisent des enfants et qui sont dans les langues dans lesquelles ils remarquent que l'enfant pourrait bénéficier d'une aide pour passer d'une langue à l'autre c'est très important moi j'allais même un peu plus loin quand je ne donnais pas d'argent de poche à mes enfants mais je leur disais si tu connais un poème en français par cœur je te donnerais 3 euros et ça marchait très bien et résultat mes enfants apprenaient plein de poèmes et ont acquis plein de vocabulaire comme ça ils n'ont jamais été à l'école en français hélas j'ai pas eu cette possibilité mais ils sont devenus ils ont appris à écrire et à lire dans cette langue très facilement et maintenant c'est vraiment une langue très forte pour eux donc je voudrais dire c'est très important aussi de donner l'occasion à vos enfants de rentrer dans la littératie dans chacune de leurs langues si c'est possible j'espère que j'ai répondu à la question de cette dame mais qu'elle continue sur ce chemin parce que ça me paraît être un chemin très enrichissant merci madame Pichon on a plusieurs questions qui arrivent en même temps alors on a une question de Bene qui nous dit c'est beau les notions développées sont tellement d'actualité mais comment mettre en pratique vos recommandations j'entends au niveau des programmes scolaires alors très bonne question et c'est vraiment une question qui est très très importante parce que très souvent les programmes scolaires sont encore trop monolingues dans la manière dont ils ont été conçus c'est-à-dire conçus par des gens qui ne pensent qu'en fonction de cette langue c'est pour ça alors il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place assez récemment si je ne voudrais pas faire de la publicité pour mon livre mais si vous le trouvez vous verrez qu'il y a beaucoup de codes QR que vous pouvez scanner qui vont vous ramener vers des activités que vous pouvez faire dans ces langues qui sont des activités liées au programme scolaire par exemple par exemple la plateforme sur laquelle je travaille la plateforme Binoti est une plateforme qui s'adapte entièrement aux programmes scolaires et qui est offerte dans les différentes langues donc il y a de plus en plus de travaux actuellement qui s'attachent à faire entrer cette vision plurilingue et pluriculturelle dans les programmes scolaires mais c'est quelque chose qui est entièrement en développement alors pour répondre à votre question du comment on a aussi besoin de vous de la personne qui a posé cette question c'est-à-dire qu'on a besoin tout comme mon élève d'hier que vous nous disiez et bien voilà j'ai proposé ça j'ai essayé ça 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 marchait ça ça marchait pas vous voyez pour pouvoir construire petit à petit cette expertise pour que le curriculum les programmes scolaires soient entièrement en phase avec cette pédagogie du plurilinguiste et du pluriculturaliste merci madame Pichon nous avons une remarque de monsieur Isambar qui dit d'ailleurs que ce n'est pas une question mais plutôt une remarque bonjour mon fils parle français et espagnol et apprend l'arabe et l'anglais il lui arrive de construire des phrases mêlant différentes langues et j'ai l'impression qu'il choisit les mots les plus précis dans chacune des langues mais le problème c'est que du coup ce n'est compréhensible que de nous et c'est bien difficile de vérifier la syntaxe j'adore 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 cette question parce que en fait je ne crois pas qu'il fallait que vous inquiétiez je ne sais pas quel âge votre fils a mais il va très vite remarquer que s'il l'utilise parce que c'est une stratégie c'est une stratégie de plurilingue de construire des phrases qui prennent appui sur les différentes langues en général la morphologie ou la syntaxe comme vous le dites et celle de la langue qui est la plus forte et puis sur laquelle on ajoute d'autres mais en fait ça varie beaucoup mais il va très vite se rendre compte que sa stratégie ne va pas fonctionner avec certaines personnes qui n'ont pas cette connaissance de chacune des langues donc en même temps il ne faut pas que vous inquiétiez parce que la maison est justement ce lieu où l'enfant peut se relaxer peut être libre peut passer d'une langue à l'autre sans avoir peur d'être jugé et employer comme vous le dites les mots qui vont lui permettre de répercuter le sens le plus riche vous voyez parfois il y a des mots qu'on trouve dans une langue et on ne saura pas exprimer une telle richesse de sens en employant un mot équivalent dans l'autre langue donc c'est vraiment son expertise une fois vous inquiétez pas une fois arrivé à l'école ou dans un endroit où il aura moins le droit de faire ça alors il va hésiter un peu il va probablement être moins on dit en anglais on dit fluent vous voyez le mot méchappe moi aussi dans la langue en question mais ça va venir il va réfléchir ça va venir et c'est comme ça que ça va se construire vous pouvez aussi l'aider nous on faisait des jeux on a fait beaucoup de jeux de langue à la maison par exemple en essayant de trouver des mots équivalents dans toutes les langues ou alors trouver des homonymes qui n'avaient pas forcément le même sens dans les langues en question ou bien faire des jeux de mots voilà pour travailler sur le sens sur cet arbitraire du signe vous voyez c'est ce qu'on appelle l'arbitraire du signe et qui permet à l'enfant à l'élève ou aux jeunes de rentrer dans cette dans cette expertise langagière en prenant du recul par rapport à la langue et aux langues en question merci madame Tichon monsieur Lisambard nous signifiait que son enfant avait 8 ans et qu'il s'amusait donc il n'était pas inquiet voilà c'est ça un an dans 8 ans c'est l'âge l'âge de rêve mais c'est aussi un âge très important parce que c'est l'âge où on a acquis les bases en littératie et c'est le moment de faire entrer c'est vraiment le moment de faire entrer la littératie c'est-à-dire l'écrit dans les autres langues pour ces enfants qui sont encore éminemment souples et de manière à fixer ces langues l'écrit est un très bon moyen la lecture l'écriture est un très bon moyen de fixer la langue c'est-à-dire vous savez les langues elles sont vivantes elles évoluent on peut les gagner et les perdre et c'est beaucoup plus facile de les garder quand on sait les écrire quand on sait les lire alors on a plusieurs questions qui arrivent on en a une dizaine une question de Rudy dit bonsoir merci pour cette intervention très intéressante dans la mesure où l'arrivée dans un nouveau pays se fait plus tardivement à plus de 12 ans par exemple et que le jeune n'a jamais été confronté à la nouvelle langue les résistances sont j'imagine plus importantes quels seraient vos conseils pour accompagner l'inclusion et développer la confiance en soi ah oui alors là c'est très difficile ça peut même être traumatisant pour un enfant déjà un déménagement vous voyez c'est intéressant la notion des traumatismes parce que pour certains un événement va être traumatisant pour l'autre il ne va pas l'être c'est un peu comme quand je parlais d'insécurité linguistique au début moi je me souviens quand je suis arrivée on est arrivée il y a 4 ans ici ma fille qui avait à l'époque 11 ans donc c'est la même chose ne parlait pas l'anglais et on l'a accompagnée nous on est très inquiets le premier jour d'école et elle est arrivée à l'école et elle s'est précipitée sur un groupe de jeunes filles réunies et c'est lancé c'est dans sa personnalité c'est son caractère et vous voyez elle a acquis très vie mais c'est évident que tous les enfants sont différents et qu'ils ne vont pas le prendre tous de la même manière il va y avoir aussi un certain nombre de facteurs qui vont jouer un rôle l'accueil que l'enfant va recevoir sa personnalité le support des parents les encouragements qu'il va recevoir et je pense que la personne qui me pose cette question est elle-même enseignante et si elle est enseignante ce qu'elle peut faire c'est mettre en valeur l'enfant et peut-être le féliciter beaucoup le féliciter lui dire mais bravo tu as fait beaucoup de progrès l'aider à voir alors que ce soit pas factice mais l'aider à voir son propre développement par exemple dans un de nos projets de recherche les enfants s'étaient filmés au début de leur apprentissage de la langue en question en parlant d'eux-mêmes et puis ils se sont refilmés vers la fin de l'année et on a remontré ces films aux enfants et vous auriez vu leur tête c'est incroyable les progrès que j'ai fait dans la langue en question vous voyez quand on a le nez dedans on ne voit pas forcément donc leur donner l'occasion de pouvoir être fiers de leur apprentissage fiers de leur progrès valoriser leur propre patrimoine oui c'est vrai c'est encore difficile pour toi en arabe ou en anglais ou en mandarin je ne sais pas mais regarde les langues que tu as déjà et puis l'aider en prenant appui sur ces langues-là comment tu dirais dans ta langue comment tu ferais etc. en offrant voilà je ne peux pas vous donner une formation entière maintenant je ferai avec plaisir à un autre moment mais là ce n'est pas possible mais voilà juste au moins d'entrer dans cette perspective langue ressource alors on me chuchote à l'oreillette que l'on ne va prendre qu'une dernière question encore une dernière question il y en a beaucoup qui sont intéressantes ou deux ou deux allons-y soyons fous alors j'ai une question de Maïté si on a arrêté de parler la langue étrangère maternelle lorsque l'enfant a commencé à parler car il répondait dans la langue de sociabilisation peut-on reprendre plus tard ? ah quelle belle question c'est vrai parce que c'est exactement l'âge c'est ce que je vous avais dit pendant la conférence c'est l'âge auquel l'enfant décroche c'est-à-dire c'est pas forcément c'est normal il prend son indépendance et donc du coup il va vouloir appartenir c'est important pour l'enfant de se sentir partie prenante de la communauté c'est-à-dire de la communauté scolaire avoir des amis etc et puis il y a cette paresse un peu donc il va répondre dans la langue de l'école et puis les parents souvent pour éviter les conflits pour que ce soit plus facile pour la communication passe-lui etc vont répondre dans cette langue alors est-ce que c'est possible ? oui c'est possible alors je me souviendrai toujours d'une conversation mais alors il ne faut pas que ce devienne objet de conflit encore une fois c'est très important mais j'en discutais avec une de mes amies aux Etats-Unis elle était elle-même russe et elle n'arrivait plus à imposer le russe chez elle dès qu'elle parlait russe tout le monde parlait dans une autre langue alors qu'est-ce qu'elle a fait ? elle est allée acheter de la nourriture et des ingrédients issus du patrimoine culturel russe et elle a commencé à cuisiner ses plats qu'elle avait elle-même eu dans son enfance et tout d'un coup elle m'a raconté tout d'un coup tout le monde s'est remis à parler en russe donc voilà ce que je veux dire c'est que si on fait une fixation sur la langue en tant que langue personne ne va avoir l'intérêt alors bien sûr vous pouvez avoir une discussion avec vos enfants en leur disant c'est pas sympa pour ton petit frère nous c'est ce qu'on a fait par exemple tous les enfants se mettaient à parler en néerlandais et qu'on a en avant tous les maires avec le français on leur disait c'est pas sympa pour votre petite soeur vous avez eu la chance de pouvoir vous développer dans cette langue elle si vous ne lui donnez pas cette chance et ça ils ont très bien compris donc ils se sont vraiment donnés du mal par la suite mais bon ça c'est limite mais ce qui est très important c'est de faire rentrer le plaisir par le biais de cette langue alors ça peut être la nourriture comme dans le dans le cas de cette de cette amie mais ça peut être aussi la musique par exemple je vois que pour le français il y a ce chanteur extraordinaire belge là comment s'appelle-t-il qui vient de ressortir qui vient de sortir un album bon ben voilà on n'est pas toujours obligé de rester sur les brassins c'est les les vieux de la vie on peut aussi développer en créant du plaisir qui correspond mieux aux attentes des jeunes et il y a plein de possibilités il faut juste voilà chercher les points d'accroche voilà chercher les points d'ancrage très important points d'ancrage c'est une notion sur laquelle je travaille beaucoup linguistique et culturelle alors vu qu'on est fou on continue une question de Nathalie et qu'on est encore très nombreux à vous écouter parce que je pense que l'on trouve vraiment cette intervention géniale donc on continue on va vous garder un petit peu encore on a encore 140 personnes avec nous donc on continue je suis professeure d'anglais au LFIA et je parle 5 langues je n'ai aucun problème à changer de langue et je le fais automatiquement et mes élèves qui ont de 3 à 5 ans commencent aussi à le faire je suis d'accord avec votre discours et je trouve le livre très intéressant et sûrement une lecture future et nous n'arrêterons jamais d'apprendre bon écoutez c'était pas une question mais c'était un beau commentaire merci ça fait plaisir c'est très gentil merci beaucoup alors et une dernière question de Zéina bonsoir du Liban titulaire d'une classe de grande section les enfants arrivent en parlant souvent trois langues arabe, français et anglais en tant qu'enseignante de français dois-je rappeler les enfants qui s'adressent à moi en anglais par exemple ou le faire en français ah j'adore cette question j'adore vos questions je devrais les noter alors on croit souvent que favoriser le plurilinguisme et le pluriculturalisme c'est laisser faire ah non pas du tout pas du tout et vous avez raison de vous poser cette question parce que c'est très important surtout chez des petits de leur faire prendre conscience de la langue et d'établir avec eux il y a trop de soleil chez moi je pense que j'ai de la chance mais un contrat de continuer dans cette optique de contrat didactique vous voyez l'enfant il vient à l'école pour apprendre l'enseignant vient à l'école pour enseigner voilà chacun a son rôle et il y a un contrat didactique qui s'est appelé entre les deux donc introduire le translanguaging les théories translanguagiaires dans sa classe ce n'est pas laisser faire non c'est verbaliser toutes ces questions donc par exemple ce que peut faire cette enseignante c'est discuter des langues avec ses élèves ah bravo tu parles arabe vas-y comment on fait etc et ce qu'elle pourrait faire et ce qui a été fait ce que j'ai vu dans certaines classes ici que j'ai adoré c'est qu'il y avait des contrats mais vraiment explicites sous forme numéro 1 je parle en telle langue pour tel truc numéro 2 numéro 3 numéro 4 et puis qui établissait ben voilà dans pendant pendant quand la maîtresse se propose on peut discuter de la langue qu'on veut dans la langue qu'on veut quand on a tel cours on essaye de discuter dans telle langue si une élève arrive etc donc établir des contrats qu'on qu'on discute à haute voix avec les élèves et ensuite on les signe et puis ça serait super si ces contrats par exemple ils étaient écrits dans les différentes langues même si l'élève c'est pas forcément à 4 ou 5 ans encore lire dans cette langue et bien le fait de voir juste cet écrit affiché sur le mur dans les différentes langues va lui permettre de prendre conscience déjà de cet arbitraire du signe et de son patrimoine en disant ben voilà je comprends les trois vous voyez c'est très important dans cette mise cette mise en perspective qu'on appelle conscience métalinguistique elle est très importante pour les apprentissages futurs donc d'un point de vue cognitif mais aussi d'un point de vue émotionnel qui l'aide à comprendre que l'enfant puisse entrer dans cette dynamique de contrat didactique c'est-à-dire je suis là pour apprendre et l'enseignant est là pour m'enseigner et ensemble et bien on doit réunir nos efforts pour arriver à construire une communauté une classe etc. propice à l'apprentissage je pense je pense qu'il est 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 19h presque 30 je vous laisse la parole à Michel et à vous pour une conclusion merci en tout cas infiniment de toutes ces lumières de cette richesse il y a cette heure et demie passée avec vous véritablement nous a enchanté à plus d'un titre puisque comme je le disais tout au début c'est la première fois que nous essayons aussi de réfléchir tous ensemble parents, enseignants et même quelques élèves j'ai vu des élèves du CVL du lycée Mermoz à Abidjan présents donc c'est un intérêt collectif et c'est sans doute comme ça aussi qu'on peut essayer d'avancer donc merci à vous cher Emmanuel merci à vous et bravo pour ce travail extraordinaire Josieu thoughtful avec l' translation à 방é sous-titring d'autres